Question de Jacques Delarochelle en Charente-Maritime. Bonsoir chère Magali, quel souvenir précieux gardez-vous de Charles Aznavour, vous qui avez eu la chance de l'eau côtoyer ? Oh là là, c'est un éventail. Merci de poser cette question déjà, Michel. Non, pardon, Jean-Jacques. Jacques. Jacques. J'ai une mémoire très 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 courte. Donc en fait j'ai un éventail très large de choses dont je me souviens qui sont très touchantes en ce qui concerne Charles Aznavour. Mais ce qui m'épatait à chaque fois, c'était le contraste entre le Charles Aznavour qui arrivait en répétition et qui souffrait. Parce qu'il était déjà très âgé quand j'ai commencé à travailler avec lui. On ne va pas se mentir, il avait mal partout. C'était assez laborieux pour lui de venir répéter comme ça. Et punaise, dès qu'il débarquait sur scène, dès que le concert commençait, il avait placé sa petite mèche. Il avait enfilé son petit costume, il sautillait comme un chamois et il avait perdu 30 ans. Merci pour ce souvenir Magali, pour Charles à qui on pense. France Bleu. La Seine Culture. David Lantin.